Ivoire, Assaoua, 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 Devant vous, on tue vos enfants, Devant vous, on vole vos richesses, Votre pays n'a plus de lois, Bientôt vous allez tout perdre, Ivoire, Assaoua, Wouhou, Ivoire, Assaoua, Wouhou. Eh oui, eh oui, eh oui. Bonjour, bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous êtes bien réveillés. Eh oui, nous sommes vendredi, c'est aujourd'hui, bon chemin de croire aux chrétiens. Les amis, je viens par cette vidéo-là juste pour vous rappeler quand même ce qui se passe avec nos prisonniers politiques. Comme vous savez, beaucoup de nos jeunes sont toujours en prison et ils ont toujours besoin d'aide. Comme vous le savez, on a fait passer des informations, il y a eu une première vague l'année dernière, deuxième vague. Nous sommes en 2021, nos jeunes sont toujours en prison. Et pour cette troisième vague-là, l'objectif, c'est de pouvoir emmener quand même les kits le jour de la Pâques. Ça veut dire dimanche dans deux jours. J'espère qu'on pourra arriver à accomplir ce qu'on veut là parce que jusqu'à ce jour, par rapport au point que le grand frère Jean-Yves Vaisseau et 6 a fait, il a dit qu'il, par rapport à ce qui a été reçu, ils ont seulement eu 63 kits. Lui et son équipe ont pu seulement faire 63 kits. Et comme a souligné déjà les semaines dernières, un kit est d'une valeur de 20 000 francs. Donc, vous pouvez déjà faire le calcul pour voir un peu combien ils ont reçu. Vous comprenez ? Donc, même pas la moitié a été reçu. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas eu 100 kits. Ils ont eu seulement 63 kits. Donc, les amis, essayez de voir comment vous pouvez aider un kit à 20 000. Donc, si chacun prend une personne, ça veut dire que si une personne prend un prisonnier à 20 000 francs, vous voyez qu'on pourra arriver quand même à pouvoir avoir cet argent avant dimanche. N'est-ce pas ? Donc, c'est ce que l'appel qu'on voulait faire cet après-midi là. D'abord, pour vous dire merci, dire merci à tous ceux qui ont déjà participé. Et puis encore rappeler aux uns et aux autres que ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos grands-frères, ce sont nos maris, ce sont nos mères, ce sont nos soeurs qui sont toujours en prison juste parce qu'ils ont voulu marcher pour dire non au troisième mandat. Ce ne sont pas des gens qui ont voulu, ce ne sont pas des gens qui ont ôté la vie à quelqu'un. Ce sont des personnes qui ont marché pacifiquement. Aujourd'hui, ils sont en prison. Et ça, ce genre de choses-là n'arrive pas qu'aux autres. Toi qui m'écoutes, tu aurais pu être dans cette situation. Mon frère, ma soeur qui m'écoutes, tu aurais pu être dans cette situation. Et on allait faire la même chose. Donc, soutenons nos vivants, aimons nos vivants, aidons nos vivants. 20 000 francs, c'est beaucoup, je sais, mais en même temps, c'est quelque chose que vous pouvez avoir. Tu donnes 20 000 aujourd'hui, demain tu peux avoir plus. C'est quand tu fais du bien autour de toi. Dieu arrive à te donner des projets, Dieu arrive à te donner suffisamment d'argent. Souvent même l'argent dont tu n'as même pas besoin. Mais faisons du bien autour de nous sans attendre quelque chose en retour. C'est très, très, très important. Quand tu fais du bien autour de toi, n'essaie même pas d'attendre quelque chose en retour. Fais-le avec conviction, fais-le avec humilité. Tu dis, ce que Dieu fait là. Et les récompenses que Dieu te donne. Même toi, tu es là, tu dis, l'argent est venu d'où? Mais je n'ai pas demandé ça. Tu es là et le crédit, tu avais donné à quelqu'un. Tu ne t'attendais même pas à ça. La personne vient taper ta porte pour te dire, ma soeur, mon frère, le crédit que tu m'as donné là. Ah, j'ai pu réussir à faire mon business aujourd'hui, là, ça va. Donc, je viens te redonner ton argent. Même voilà, même cadeau, même dessus. Ça veut dire, souvent vous êtes étonné, c'est des choses qui se passent. Tout simplement parce que tu as fait du bien autour de toi. Dieu réveille encore tous les gens qui avaient ton crédit. Ils viennent te redonner ta chose. Ou alors, tu avais appliqué pour un boulot. Tu es là, tu ne comprends pas. Un coup, on t'appelle pour dire, ah, mais depuis on t'a envoyé un e-mail pour te dire, il faut venir à l'interview, là, tu ne l'as pas reçu ou bien. Tu te dis, ah, il ne s'est qu'un e-mail encore. Vous comprenez? C'est juste pour dire que souvent, quand tu fais du bien autour de toi, au moment où tu t'attends même pas à recevoir quelque chose, là, bim! Voilà la récompense de Dieu. Et cette récompense-là, on ne peut même pas même l'échanger avec quelque chose d'autre. Donc, les amis, moi-même, j'ai fait beaucoup cette expérience-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous parle avec conviction, je vous parle avec foi. En tout cas, si vous pouvez aider, faites-le. Vous devez le faire juste par conviction, par amour pour votre pays, voilà, par patriotisme. D'accord, les amis? Je ne vais pas être longue. C'était l'annonce que je voulais vous faire passer. Si vous voulez contribuer, appelez le frère Jean-Yves Esso. Et si, emmenez-lui un message, parce qu'il risque de ne pas décrocher, emmenez-lui un message au 225 0708 48 83 83. Vous pouvez aussi lui emmener un message sur Facebook. Il est sur Facebook. Vous pouvez lui emmener un message sur Facebook Messenger. Jean-Yves Esso et 6. Ou alors, juste mettre un message sur son dernier poste. Il va vous répondre. Les amis, aidons-nous vivons, soutenons-nous vivons la vie là, c'est tout qui est là. Voilà. Donc, vraiment, je compte sur vous. Et j'espère que vous allez faire un geste. Donc, je suis sûr, je vais vous laisser. Et on se parle tout à l'heure. Vraiment, si tu es à nouveau sur ma chaîne, je te dis bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis vraiment merci beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis. Bye. C'est venu lui rendre un hommage. Et on vous voit surtout soutenir nos camarades qui sont aussi des matis depuis la MACA. Beaucoup se posent la question. Pourquoi est-ce que vous le faites ? Écoutez, la question, moi je la reformulerai autrement. Pourquoi on a besoin d'être étonné que nous le fassions ? Ce n'est pas un exploit. Ce n'est pas une performance que de s'occuper de jeunes qu'on a mis dans la rue et qui se retrouvent en prison. Je sais que beaucoup de personnes le font discrètement. Et je les remercie. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui sont discrètes à continuer de le faire. Vous savez, les choses discrètes, c'est une bonne chose. Mais les choses publiques et qu'on communique assez largement sont importantes pour le mental de nos militants. Donc j'invite, je profite de cette lucarne pour inviter les personnes qui veulent aider nos malheureux prisonniers. Alors je dis malheureux, j'insiste sur le thème malheureux parce que je suis en contact avec eux assez souvent. Et on m'explique un petit peu leurs différents malheurs. Ce matin même à l'église, l'un d'entre vous m'a expliqué des situations intenables. Alors j'invite les personnes qui veulent agir discrètement de se rapprocher de moi pour que je puisse centraliser. Centraliser les dons, les vivres et compagnie pour que ces vivres et ces dons aillent à destination. C'est aussi simple que ça. Nous sommes dans une période de carême. C'est le moment de penser aux jeunes. C'est le moment de penser au soutien pour les jeunes. Donc ce soutien pour les jeunes passe par un créneau qui est assez simple et assez clair. Appelez nos équipes. Toutes les informations sont sur les réseaux sociaux. Appelez nos équipes. On réunit les vivres et on les achemine. Au mieux, on les acheminera le jour de la Pâque, dimanche, aux prisonniers. Pour qu'ils aient quand même un petit réconfort dans ces moments de carême. Cher ami, je voudrais une fois pour terminer vous remercier. Vous avez essayé. ...